Allo ? Allo champion ? Il y a raison, il y a raison d'amoufant le film ? Voilà, mais on n'a pas assez bon maintenant. Ah, on n'a pas assez bon maintenant. Ah, on n'a pas dit quoi ? Oui, on n'a pas dit que c'est rapide. Amina ? Amina, Amina. La première des questions, je suis très fier de toi. Il faut que la Guiné-Ké-Roumane elle remboudra ses wera. Oui, merci. Chant de laene-Christ. C'est le bon visage. Le bon visage n'a pas vu. La famille de la Guiné-Blo, c'est le travail, c'est le travail du France. Ils font tout faire en visage. Mais malheureusement, elle a mis en visage. Les artistes de la Guiné-Blo. Il a dit qu'on a eu événement. C'est le travail de la Guiné-Blo. Mais la Guiné-Blo. Je suis parti par mes propres frères. J'ai déplacé un caméraman spécialement pour l'événement là. La Guinée-Agric qu'on a fait, aujourd'hui on est le porte-parole de la jeunesse guinienne. Oui. Il faut être fier du bonheur de ton processus. C'est très important. Mais tout ce qui se passe, nous on ne peut pas rester sans au moins mettre au public. C'est pour ça que je t'ai dit que je suis fier de toi. Voilà. Je suis très fier de toi. Ils l'ont donné gratuitement les 150... Moi-même je ne peux pas continuer, parce que ce n'est pas devant moi. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas le temps pour le débat. Il n'y a pas de mise à la limite. Il n'y a pas de transfert. Il n'y a pas de retour à la nuit. Il n'y a pas de retour à la nuit. Il n'y a pas de retour. Alors là, il y a un jour où il est à la Guinelle, il ne s'est pas content de revenir. Et notre fille... Il n'y a pas de retour à la nuit. Ça n'y a pas de retour à la nuit. C'est pas beaucoup de choses. Tu comprends ce que je veux dire? Fami les moussafes d'un poche. Compris moussafes, famille les moussafes d'un poche. Il comprend tout ça. C'est trop, on ne peut pas quelqu'un de tout ça. Nous avons fait, nous avons fait, c'est certainement, la famille ne peut pas. Ah d'accord, ok, ok. C'est ma petite chère. Comment ça va ? Je sais que tu comprends, voilà, elle est là. Donc, elle est là, elle est là. Elle dit, elle a dit, le malaché, elle a un dossier, suite à son appassade de France. Comment ça se passe, les choses ? Elle a un document fait, 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 elle a un document fait. Ça, c'est un problème de la nation guinéenne, qui ne s'en parle pas, au comportement qu'il est en train de le mettre dehors. C'est pas bien pour la Guinée. C'est une humiliation. Voilà. On va attendre qu'il revienne. Vous avez écouté un peu ce qu'il a dit. Il était là. Il est aussi en contact direct avec la maman Pogba. Voilà. C'était pour vous dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour la Guinée. Comme je vous ai toujours dit, nous n'allons pas laisser de faille cette année. Nous allons aller jusqu'au fond pour trouver la vérité. du ménager aussi, la vérité vient de la famille Pogba. Mais oui, mais enfin, mais oui, mais enfin ira. Allo? Allo, oui? Oui, M. Condé, c'est ça? Oui. Oui, M. Condé. Allez-y, on vous écoute. En attendant que Michou ne vienne, on l'a perdu. Oui, merci beaucoup. Bon, écoutez, moi, je voudrais commencer par te dire merci. Merci beaucoup. L'intérêt que tu portes à ce sujet, il faut rappeler que ce que tu fais donner de la valeur à nos artistes. Oui, allo? Michou, reste. Il est quand même, il est là, il est là. Attends, M. Condé, il est resté avec nous. Comme ça, ce n'est pas un problème de vous joindre. Attendez, on va voir. Allo? Bonjour, champion. Tu as mon confrère à Mobutu là aussi. Ah, d'accord. Mais, mais tu as un trophée, ça n'est pas? Mais où tu as un trophée? Hein? Moi, je te vois. Je te vois. Ah, ce n'est pas grave. Il n'est pas important. M. Condé, tu as un trophée. Ah, ah. Comme Alamara Guiriri. Alamara Guiriri, le choix est tombé sur lui. Il y avait Faudet Barot, tu le sais très bien, je suis le manager international de Faudet Barot. Oui. J'ai discuté avec le manager de Faudet Barot qui est en Guinée. L'Agui est lâche pour que Faudet soit là. Mais les conditions n'étaient pas remplies. Bambino aussi, également. Les conditions n'étaient pas remplies. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le manager, il n'y a pas de cas de bé, il n'y a pas de manager. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de documents. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de cas de... Il n'y a pas de cas de méfait. Il n'y a pas de français. Donc, le manager, le manager, même si ils ne sont pas Guinéens, moi, je ne parle peur, je ne parle souci, je parle malité. Il faut que les Guinéens, les gens acceptent d'être Guinéens, en fond Guinéens. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, le manager, comment ça s'appelle? Le Grampé, il a un dossier sale à l'ambassade de France. À l'ambassade de France. Ils ont trouvé qu'il ait un visa. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu qu'il ait un visa parce qu'il a un document qui est très sale. Donc, du coup, ils ont sorti le visa de votre Grampé. Il a créé des soucis, des nombreux problèmes. La famille s'est battue. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, Grampé a donné tous les artistes qui sont venus, ils sont venus à titre gratuit. Comme si l'organisateur... À titre gratuit. Parce que le problème est que... Il n'y a aucun contrat qui lui a eu un contrat à Mara Kolo, contrat à Koui. Il n'y a aucun contrat qui lui. C'est zéro franc. Rien du tout. Un contrat à Mounana. Contrat à Mounana. Il n'y a aucun contrat qui lui a eu. Tous les artistes qui sont venus sont venus à titre gratuit. gratuit. C'est caritatif. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est comme si, par exemple, toi, par exemple, quand je t'invite à mon baptême, tu viens, tu prends ta charge toi-même, mais ça n'a pas été le cas de Grampé. Ils ont pris son billet à l'est-retour. Ils ont pris sa restauration. Ils ont pris son hôtel. Ils ont pris sa bouche. Tout ça là. C'est un déplacement. Mais comment on peut accuser une famille comme ça ? Ils n'ont pas besoin de s'enrichir sur le dos de Grampé. Qu'est-ce que Grampé peut apporter à la famille Pogba ? Soyons fiers de nous-mêmes. D'abord, il faudrait que nous soyons fiers de nous-mêmes. Déjà, moi, tous les amis qui m'appellent de partout dans le monde, tout le monde est fier du révélément des caractérateurs de la Guinée. Il dit aux managers de se calmer que la Guinée ne peut pas continuer comme ça. Les Maliens sont fiers. Nous étions avec les Dawala, Dawala qui a organisé la nuit de Mali. Ils étaient tous là. Tous ces footballeurs sont venus à titre gratuit. Comment on peut parler de contrat ? Parce que le problème est que Michou, tant qu'on ne dit pas, on sait qu'il est caritatif. S'il n'y a pas de contrat et que tous les autres artistes sont venus gratuitement, ça, c'était le mot que nous, nous voulons entendre. Est-ce que tu comprends ? Mais si on nous dit Grampé a voyagé avec la famille Pogba qui a donné juste 150 euros, vous imaginez le nom de la famille Pogba qui donne seulement 150 euros ? Non, toi qui me parles là. Moi, je vais être invité par la reine d'Amlétien. La reine d'Amlétien me donne les centimètres de ce que Dieu m'a réservé. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Il faut que le Guinée soit patient. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière les 150 euros. Surtout, surtout, surtout qu'il n'y avait pas de contrat. Ça, c'est bien dit. Oui ? Oui, mon gars. Voilà. Allô, monsieur Kondé ? Oui, allô ? Allez-y, vous êtes avec nous. On a perdu Michou. Merci beaucoup. Et bon, encore une fois, je pense que monsieur est sur sa main. Et je le souhaitais qu'il m'entende. Oui, il va peut-être nous suivre en direct, mais actuellement, moi, je l'ai perdu en ligne. Allez-y. Bon. Et dire que son manager n'a qu'à faire attention, donc il ne faut pas garder le temps. Allô, il est revenu. Il est revenu. Ton dernier mot, Michou. comme il émilie. Ton dernier mot. Oui, ton dernier mot. Essaye de sensibiliser la génération du pays. Il faudrait qu'on comprenne que le monde change. Aujourd'hui, on a une lumière qui nous approche. Il y a mon confrère qui est en direct. Il veut te parler. Monsieur Kondé, vous pouvez aller. Monsieur Kondé, oui. Je suis prêt à toutes les questions. Il n'a jamais posé des questions. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, monsieur. Monsieur Kondé. Monsieur Kondé, je vous écoute. Oui, monsieur Kondé, allez-y, on vous écoute. Ouais. Kouma. Moi, je disais que, avant que vous ne reveniez, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis arrêté à Châtelet-là. Il y a un problème de trousseau. Donc, je marche à pied pour pouvoir attraper un bus pour rentrer chez moi. C'est tellement tendu à Paris avec la grève là qui... OK. Dans ce cas, concentre-toi juste une minute. Monsieur Kondé va parler. Allô? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Très rapidement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affaire quand on dit que concernant le ménage du Grand B, il n'a qu'à régler ce qu'il a affecté. Il y a un méfait. Il n'y a pas de décembre. Il n'y a pas de décembre. Oui, allez-y. Il n'a qu'à élever la voix. Monsieur, parlez un peu fort. Allez-y. Parlez un peu fort, s'il te plaît. D'accord. Monsieur, tu m'entends? Oui, je vous entends. Voilà. Je disais que je n'étais pas d'accord avec votre façon d'introduire la chose. Dire que... Je suis désolé, je me suis mal comporté envers vous. Monsieur Kondé, allez-y. Allez-y. Monsieur Kondé, laisse-lui parler. C'est entre trois téléphones et on parle. Écoute seulement. OK, OK. Monsieur Kondé, allez-y. dire que le managé de Grappé n'a qu'à régler ce qu'il a avec l'Ambassade de France et aussi que les Guéens n'ont qu'à arrêter de garder l'Ambassade de la Guinée. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une affaire que Samourik a mise sur la table. Je pense que c'est pathologique. Deuxièmement, quel que soit, quel que soit, si vous voulez, c'est l'affaire qu'il a avec l'Ambassade de France, aucun artiste ne devait bouger sans son managé. Alors, nous parlons de Grappé. Le Grappé, c'est un événement de charité. Mais n'empêche, Monsieur, n'empêche, c'est pas pour mettre Grappé dans la zone, c'est que quelqu'un peut... Alors, Monsieur Kondé, on vous reçoit très mal. Très, très mal, on perd le réseau. Je peux répondre juste à cette question ou pas? Il faut finir, Monsieur Kondé, pour qu'il réponde. Voilà, je disais que ça, ça, c'est pas important, dire qu'on a perdu le Grappé, on a mis dans la zone de 5 étoiles. Non, nous parlons de l'artiste. L'artiste. Grappé a été né, il vit en Guinée, il vit qui est en Guinée. Maintenant, le manager, il faut de ne pas faire attention avec le manager, avec le monsieur Alpha. Moi, je ne le connais pas. Mais on a la tête de très, très mal faire avec ce monsieur-là. S'il nous parle de Grappé aujourd'hui, c'est grâce à Alpha. Vous vous rappelez les symboliques avec cette affaire de Grappé. Oui. On a dit qu'Alpha a détourné, on a dit qu'il a détourné. C'est comme ça. C'est la même chose qui est arrivée avec un produit et dans l'État. Grappé va tomber comme ça, Grappé va tomber et il ne sera rien, absolument rien parce qu'on est en train de créer une guerre inutile contre Alpha. Mais est-ce que Grappé devrait aller ? On n'a pas encore vu le contrat. Mais quel que soit le contrat, mais qu'il n'y a pas de contrat. Est-ce qu'Alpha allait accepter que son agent se batte sans lui ? Quand on donne ça à ses 4 euros à Grappé pour Divoir qui est venu, merci beaucoup. Il ne faut pas oublier ce que Grappé n'a pas Grappé à qui avance. OK. Dans ce cas, on l'avait perdu. Allô, Michoud. Michoud. On sait que le Grappé soit là-bas. C'est ça. Oui, oui. Là où tu as... Celui-là, celui-là. On t'avait perdu, mais là où tu as entendu, réponds à M. Condé, s'il te plaît. Oui, mais... Je... Déjà... Oui, la connexion est vraiment mauvaise. Il est dehors. Il peut la Grappé, mais on peut rappeler. Non, mais il n'y a pas de... de faire la guerre à Al-Fa et non, c'est un événement de charité. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Encore de la carrière, on fait la guerre entre nous. Allô, est-ce une vidéo Ramfra, il est fait? Allô? Il est revenu. Oui, allô? Allô, je suis là. OK, allez-y, on vous écoute. Michoud. Déjà, je présente mes excuses. S'il a un peu mal pris mes propos, il faudrait que nous, les Guinéens, on accepte la vérité. Si le manager de Grand P, il a le contrat de Grand P, il a sorti envoyé sur les réseaux sociaux. Aucun artiste guinéen n'a signé un contrat d'argent avec la famille Pogba. Tous les gens qui sont venus, ils sont venus à titre caricatiste. Gratuitement, sans un contrat. Gratuitement, avec la bonne foi. Et la famille s'est battue pour que Grand P ait un visa. Je ne sais pas si vous êtes informés des parcours de Grand P. Grand P a fait beaucoup de tentatives avec son manager. Je ne le dis pas pour blesser le manager de Grand P. Je sais. Mais toi, tu nous donnes la parole, tu le sais très bien quand ton document est propre, on t'envoie une lettre d'invitation de la France et puis c'est les Français qui ont envoyé et on te donne les visas gratuitement. Mais s'il est sûr de lui, il n'a qu'à envoyer le contrat dire que Grand P devait avoir 10 000 euros, 3 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros. Écoute, si on t'offre un bon guinard, si on t'offre un centi, c'est ce que Dieu t'a proposé, c'est ce que Dieu t'a réservé. Il faut qu'on soit croyant, il faut qu'on soit fier de ce que nous avons. Soyons fiers du bonheur des autres, c'est plus important. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité d'être parmi les Blancs, d'organiser un événement filles de nom, comme les 48 heures de la Guinée, les Maliens organisent des grands festivals ici. Tous les pays africains organisent des grands festivals ici, comme même les Sénégalais, toi tu les sais, même à Bruxelles. Donc, dire aux grands frères que si j'ai très mal parlé aux managers, eux, je m'excuse, je m'excuse. Pogba, mais 150 euros est ridicule. Mais même si moi, la reine, tu sais, chacun de nous est libre. Oui, c'est des commentaires, je dis, comme tu es là. Oui, mais ce que j'ai dit, chacun de nous est libre de dire ce qu'il veut. Tu comprends ? C'est la liberté d'expression, chacun de nous peut dire ce qu'il pense. Je n'en doute pas. C'est leur manière de savoir, de prendre des choses en main. Moi aussi, j'ai ma manière aussi, j'ai ma réflexion. Je n'ai rien dit. Donc, moi, je le dis, même si c'est la reine d'Angleterre qui offre un centime, puisqu'il n'y a pas de clause de contrat entre nous, c'est ce que je mérite. Donc, on ne sait pas ceux qui sont derrière les 150 euros. Je ne sais même pas qui leur donner 150 euros. Mais secondez, il dit qu'il a dormi dans une étoile, cinq étoiles. Mais on s'en fout. Mais secondez, vous vous habitez où, mais secondez. Si je peux me permettre, vous habitez où ? Je suis à Washington, moi. Vous êtes à Washington ? Ah, mais non. Si un Américain me parle comme ça, là, je suis déçu. Je suis déçu. parce que moi, je m'en fous les potets ici. Mais si vous vous en foutez, si vous vous en foutez, mais envoyez une lettre d'invitation à grimper, grand-prère. Mais secondez, envoyez une lettre d'invitation à grimper, son managuer, si vous êtes fort. C'est le service de la paix. eh, monsieur, il ne faut pas politiser cette affaire. Nous, on se rejouille ici, on est très contents. Vous êtes à Washington, envoyez une lettre d'invitation à grimper, il n'a qu'à venir avec son managuer. si vous êtes de bonne foi. Voilà, vous pouvez faire plus que ça. On vous prie d'envoyer une lettre d'invitation. Je n'ai pas d'événement, je n'ai pas d'événement. Mais, mais, ce n'est pas votre affaire là aussi. Ce n'est pas votre affaire. Vous ne connaissez pas la règle du post-savis. Ce n'est pas que je me mêle. De quoi je me mêle, monsieur Condé ? De quoi je me mêle ? De quoi je me mêle ? Je n'ai jamais fait venir la paix sans son managuer. Jamais. Monsieur, monsieur Condé, vous ne connaissez pas. Vous faites quel métier ? Déjà, c'est quoi votre fonction ? Vous faites quoi ? Dans la vie ? Je vous réponds. Vous êtes médecin ? Vous êtes médecin ? Non, je fais des affaires moi. Vous voulez voir ce que j'ai étudié ? Quel genre d'affaire ? Non, mais ce n'est pas un jugement, Michou. On n'est pas un jugement. On est en train de parler de l'affaire de grimpé. Non, moi je ne parle pas d'affaire. Non, de l'affaire de grimpé, je dis. Affaire de grimpé. je parle du showbiz. Même si je l'explique, il ne connaît pas. Je dois lui expliquer les règlements intérieurs du showbiz. Merci, merci. Donc voilà, il doit dire, ah oui, il doit dire, ce que je ne savais pas, tu es en train de me classifier des choses. Allô, Michou, Michou, pardon. Non, il ne connaît rien, ce n'est pas son métier, c'est un affaire. C'est un affaire. Il n'a qu'à vendre. C'est un affaire. Donc, l'accordement n'a rien à voir avec le showbiz. Ce n'est pas son métier. Je suis désolé. Bon, Michou, moi je fais les deux. Je fais les affaires et le showbiz. Non, je ne peux même pas. Je pose une question. Je pose une question. Merci, je t'ai commencé à te remercier puisque j'ai un bon guinéen. Tu sais, ça a éclairci la chose. Moi, je vous dis, je vous dis, si le manager, il a le contrat, il n'a qu'à vous envoyer, il n'a qu'à mettre ça sur les réseaux sociaux. Repoie ma question. Repoie la question de M. Kondé. M. Kondé, oui. Est-ce que tu es un manager? Supposons que tu es un manager de grappé. Est-ce que tu aurais accepté de grappé rouge avec quelque chose écoutez, M. Kondé, quand j'ai parlé les critères de mon artiste Faudet Barreau, Faudet Barreau n'a pas pu venir puisque la condition n'était pas là. Tu comprends? Je suis le manager de Faudet Barreau à l'international. J'ai mon ami qui est le manager qui s'occupe de tout en Afrique. Il s'appelle Elage. Quand on n'a pas eu tous les critères en place, quand ils n'ont pas mis les points sur les i, on a dit que Faudet ne peut pas venir. Bambino aussi, c'est moi-même qui ai appelé Bambino. Voilà, ça vaut le peine. Maintenant, il se prend dans ce même piège. S'il est connu, il ne peut pas rafler, il faut obligatoirement l'artiste ne bouge pas. L'artiste, c'est le manager. Mais écoute tout, écoute tout, mais pas tout. Il est venu. Tu te prends dans ton propre piège. Tu te prends dans ton propre piège. Vous êtes des... Monsieur, vous êtes affairement. Affairement, 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 n'est pas showbizement. Donc moi, je vous ai dit un peu, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Monsieur, l'artiste, l'artiste, un artiste, c'est le manager. Et l'artiste, il n'a plus pas à être le manager. Monsieur Conner, Monsieur Conner, Monsieur Conner, vous êtes américain. Monsieur Conner, excusez-moi, Monsieur Conner, Monsieur Conner. On parle de grampé, hé, ne, 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 ne... Si ton manager, si ton manager n'a pas les documents propres, n'a pas les documents propres. Votre dernier mot, je vais couper le direct. Votre dernier mot. Mais non, oui, mais dis à Grand Aig, dis à Monsieur Conner, si le manager n'a pas les... Mais, hein, complètement au sujet. Complètement au sujet. Comment on peut... Hé, 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 c'est mon livre. Je vais terminer rapidement. Je vais terminer. Ok, il faut conclure. Quel que soit payé, je dis quel que soit payé, un artiste, un artiste, c'est le manager. Oui. Et si en Guinée, on envoyait un contrat, on a invité... Hé, ça ne t'appartient pas. On a refusé le visa, on a refusé le visa son manager, l'artiste devrait dire « Moi, je ne vais pas ça mon manager. » Non. Mais, mais, le manager, on a tenu les documents. Mais je ne sais pas comment vous êtes arrivés aux Etats-Unis. Mais, je connais, je ne sais pas comment vous êtes arrivés aux Etats-Unis. Il rentre dans ma vie privée, je ne comprends bien pas. Non, c'est vous qui rentrez dans la vie privée déjà. C'est le problème qui ne vous concerne pas. C'est vous qui rentrez dans la vie privée déjà. Non, Michou, Michou. Michou, ce n'est pas la vie privée déjà. On a mis public le dossier de grimpée dont le manager... Non, c'est lui qui m'attaque. Il a dit... Non, je ne l'ai pas attaqué. Je ne l'ai pas attaqué. Non, il n'a pas attaqué. C'est juste une question. Il faut répondre à la question, Michou. Je ne l'ai pas attaqué. qui était là. Puisque Foné, Foné Barou, par exemple, il avait un concern de sanctions. Oui. Avec Kaka. Kaka PC, oui. Oui. Parce qu'il savait qu'il avait gagné Kaka PC plus qu'aller en France. Allo? Oui. Moi, je veux que le frère comprenne que... Comment ça s'appelle? Le manager de grimpée a fait des tentatives de visa. Il n'a pas eu la chance. Sinon, il serait là avec nous. Il faut qu'il se calme. Ça n'a pas été un revivre. On n'a pas refusé. On n'a pas dit que le manager ne vient pas. Ça que l'ambassade de France... L'ambassade de France n'avait pas... Allo? Il n'a pas été qu'une chance. Son artiste a eu le visa et lui, il n'a pas eu le visa. Quelle chance? Mais quand on t'envoie... Quand on t'envoie une lettre d'invitation, quelques interprétudes qui ne sont pas propres. D'accord, pas le visa. Quel document n'était pas propre? Quel que vous s'en savez? Bon. Comment ça s'appelle? Bon. Moi, je pense que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup. Oui. Voilà. J'espère que le grand frère est là sur ses nerfs. Qu'est-ce qu'il a pas été? C'est pas facile aussi. C'est pas facile pour moi. Voilà. de communiquer avec lui. Je crois qu'on se comprend pas. Peut-être... Quand il verra la véracité des choses, il reviendra vers nous. Il est condamné? Il est condamné? Il ne peut pas faire une chose? Je sais pas. Je sais pas comment vous faites pour venir au Cétacique. Je sais pas. Je sais pas comment vous faites. direct. On est en train de choisir. La page symbolique est doux aujourd'hui. Non, mais honnêtement, je sais pas comment il vient là. Il a pu y avoir. Qu'est-ce qu'il a condamné? Mais on étudie trop. On met la vie privée dehors. Les Américains, je sais pas. Qu'est-ce qu'il manquait au dossier de manager? Voilà, c'est aussi simple. Qu'est-ce qu'il a dit? Je le répète encore. C'est pas la première fois. Le manager, il a des tentatives de visa. Il n'a pas eu la chance d'avoir le visa avec le C. C'est une des raisons qui a fait qu'il n'a pas pu venir. Il y a le manager qui dit, le manager m'a dit, je me rappelle très bien, que tout a été mis en place pour ne pas qu'il puisse venir avec grand P. Il veut qu'on mette les documents sur les réseaux sociaux s'il y a des discussions. Puisqu'on te refuse le visa, il y a des écrits qui sont là pourquoi tu n'as pas eu le visa. Il y a toute cette tentative là-dedans. Vous avez le dossier, sûrement. Si on te refuse le visa, on te dit pourquoi on t'a refusé le visa. Il ne faut pas qu'on mette sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Il faut qu'il arrête. Moi, je veux juste dire à M. Connais de se calmer. Il aura la véracité des choses. Donc nous, on n'est pas là pour s'engueuler avec lui. Je ne sais pas si c'est mon grand frère ou bien si c'est mon ami ou si c'est mon petit frère. Mais M. Connais, calmez-vous. Calmez-vous. Mais nous, on veut juste savoir si c'est Azaya qui a pris l'argent de grimper. Mais Azaya, lui, il n'a pas eu de cachet. Azaya est venu pour soutenir. Parce que même nous qui avons pris et qui avons fait le déplacement, on a fait le sacrifice. Moi, j'ai pris. J'ai pris mon ami. J'ai pris la voiture. J'ai carburé. Je suis allée me loger à l'hôtel. Mais je n'ai pas demandé un centime à la crosse. Je suis très fier. La famille Poba a besoin de vos sacrifices. Je travaille pour ça. Il dit que pourquoi la famille Poba a besoin de vos sacrifices? Parce qu'ils sont riches. Il n'en a pas besoin. Ah, ben voilà. Pourquoi il n'en a pas besoin? Il n'en a pas besoin. La paix ne me dit pas 150 euros. C'est ça la vérité. Quelle que soit la paix. Quelle que soit la paix. Michou. C'est un peu sérieux. Voilà. C'est un peu sérieux. En tout cas, c'est... C'est symbolique. Oui. Non, M. Condé, je vous comprends très très bien. Non, je vais te faire une confiance rapidement. Une confiance. Oui. 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 Oui, allô. Oui, allô. Je crois que... Non, comme c'est un affairiste. Moi, je suis un showbizman. Donc, c'est deux volets différents. On ne se comprend pas. Parce que moi, je ne peux pas me parler des critères du showbiz. parce que c'est juste... C'est pourquoi ce que je veux dire. C'est pourquoi ce que je veux dire. Un titan d'accélération, celui qui ne peut rien me dire. Moi, je l'ai dit juste que... Pourquoi... Le showbiz et les affaires, c'est la même chose. C'est la même chose. Le manager de Grand-Pier n'a pas eu le visa. Donc, c'est clair. Si ta situation n'est pas... Si ta situation n'est pas claire, on ne te donne pas le visa. Pourquoi il n'a pas eu le visa? Toi-même. Si tu es au courant, pourquoi il n'a pas eu le visa? Que parce que sa situation n'est pas claire. Quelle situation? Il est condamné? Ça, c'est... C'est une question pertinente. Mais, mais, mais... Sabolique, sabolique. Oui. Qu'est-ce qu'on dépose dans la personne? Qu'est-ce qu'on dépose? Le dossier? On dépose le dossier, oui. Le dossier, la lettre d'invitation et tout. On va au-dessus qu'il n'y a pas. Allô? Eh, madame, moi, vous préférez. Moi, vous préférez. Eh, alors... Monsieur Coney, monsieur Coney. Monsieur Coney. Moi, je vous adore. Je vous adore. Qu'est-ce que vous savez? Non, mais... Franchement, franchement... Franchement, parler... Franchement, parler, je vous adore. Mais... Ne sois pas un peu difficile. Demande au manager de Grappé s'il peut t'envoyer les documents de la passable. Si on te refuse le visa, on t'envoie toujours. Le pourquoi et le comment. Pourquoi on t'a refusé? Mais pourquoi... La dernière question, Michou. Pourquoi les dossiers de Alpha ne sont pas clairs? Voilà. Grappé a accueilli le faire un peu plus que Alpha. Grappé a accueilli le faire un peu plus. Et toi-même, tu sais, quand tu fais des tentatives de visa, tu viens une fois à l'ambassade et qu'on te refuse, on ne te donne pas le visa. Vous savez, actuellement... Oui, on peut faire plusieurs tentatives, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de visa. Non, mais s'il insiste, vous aurez... Il y a d'autres qui insistent jusqu'à ce que leur page soit vraiment presque remplie, mais ce n'est pas... Ce n'est pas une réponse, moi, je dirais. Ah, ben, pour toi, ce n'est pas une réponse. Oui. Moi, je pense que quand j'ai voulu aller aux États-Unis, ma tante a mis tous les documents aux propres. J'ai fait... Comme j'ai fait des tentatives. Je n'ai pas eu le visa. Parce qu'ils m'ont dit clairement, c'est ça, c'est ça, pourquoi tu n'as pas eu le visa? Ça n'a rien à voir. J'ai envoyé une invitation à ma soeur ici. Elle avait juste la réponse, la raison née. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas ça, la France qui décide. Ce n'est pas le Guinéen qui décide. Ce n'est pas possible avec un artiste. Ce n'est pas possible. Sinon, avec une seule opportunité. C'est le manager qui n'est pas le dossier à la France. Bon, hey, ne se connaît, ne se connaît, ne se connaît. Si vous êtes à... Comment ça s'appelle ? Atenus, vous êtes vendeur du diamant ou bien de l'or, ou bien des freins, faites ça. Ce n'est pas le chemise. Merci beaucoup, Amichou. Merci bien, Amichou. Oui, je vous en prie. On a eu quelques éclaircissements par rapport... On n'a rien eu. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique, c'est ça. Hey, tu sais, le Guinéen, le Guinéen n'aime pas le succès de son ami. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, nous tous devons être fiers de cette famille. moi, j'ai pu simplement... Mais quand on parle de Maman Pogba, il pense que ce n'est pas Maman Pogba qui joue au foot. C'est Zambac qui joue au foot. Mais c'est partout dans le monde. Il faut que le Guinéen comprenne ça. Il faut que le Guinéen comprenne. C'est pas ça. C'est le managé qui défend le dossier à l'ambassade. C'est le managé. C'est pas l'artiste. Oui, c'est le managé. Voilà. Je suis d'accord. C'est le managé qui défend l'ambassade. Oui, c'est ça qu'il a eu chez KPC. Il ne peut pas voir ce cela à Jémo Nôme Pogba. C'est pour qu'il est resté. Il est en train de s'assurer de grapper et ridiculiser Alpha. C'est ça le problème qui est. Oui, il s'en va marquer la première fois en justice. Vous vous rappelez? Oui, oui. Jérémie, vous allez être éter de grapper comme Votre dernier mot, votre dernier mot en conclusion, on va arrêter cette vidéo, monsieur Kondé. Mon dernier mot, mon dernier mot symbolique, la main a mis à ma femme, elle était dans l'avion avec Grampé, avec tous les artistes guinéens, dans l'avion Kondé, je vais t'envoyer la photo sur WhatsApp, et ils ont demandé, mais où est ton paragé ? Eh bien, Grampé dit, ah, il n'a pas eu le visa, à la fois-là, quand je vais rentrer, je vais le remplacer. Je te jure, je m'enlève. Qui a dit ça ? La femme, la mère a mis à ma femme. Ils étaient dans le même avion, et de Paris, à Conaké. Attention, je vais t'envoyer la photo sur WhatsApp. John Manguet, il faut nous faire signe. Merci beaucoup à monsieur Kondé. Monsieur Kondé dit que 150 héros, c'est une somme dérisoire pour donner à Alpha de la part de la famille Poba. Qu'est-ce que Grampé a eu en France comme contrat ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Qu'est-ce qu'il a bénéficié ? Grampé n'a fait que deux jours, hein ? Troisième jour seulement, ils sont rentrés. Pardon ? Tous les artistes ont fait deux jours ici. Troisième jour, ils sont tous rentrés. C'est deux jours de visa qu'ils ont eu. Qu'est-ce qu'il a eu ? Qu'est-ce qu'il a eu comme contrat ? 150 héros. Qu'est-ce qu'il a eu comme contrat ? Rien. On m'a mis 5 étoiles, et monsieur m'a dit, non, on avait son pied, on l'a mis dans la zone de 5 étoiles, mais... C'est ça aussi, mais de Guinée. C'est bien qu'on te met dans un hôtel, on dit, non, j'étais dans un hôtel, et on m'a nourri, on m'a fait... Mais on s'en fout. C'est plus que la vie de la vie. Alors, on va arrêter ça ici. Merci beaucoup à monsieur Condé pour cette intervention. Merci bien. Merci bien. Le numéro WhatsApp est là. 0032 46 64 83 221. John Manguette. Vous pouvez me contacter sur le numéro WhatsApp qui est en direct, à la disposition de tout le monde. Chomins Grante Baranade, Grante Barana, Et A. 50, 8, 8. Salut ? Oui ? Pardon ? Ça va ? C'est-à-dire ? Oui ? Un artiste ne doit jamais se déplacer sans son managé. Celui qui connaît le sauvage, c'est comme ça. C'est le managé qui doit faire tout. Parce que le déplacement des artistes, si le managé dépose des dossiers à l'ambassade, mais le dit qu'il n'est pas sur les dossiers et tout, pourquoi ils veulent aller dans ce pays ou quoi, pourquoi il n'y a plus ici. Et on sait que c'est le managé qui est là. Donc, il n'y a pas à se défendre à l'ambassade. Donc, moi, je ne dis pas, comment Alpha n'est pas pu se défendre à l'ambassade pour défendre le dossier ? Voilà. Que le dossier n'est pas clair, mais on va revenir là-dessus. Il veut détruire le grand pays à Alpha. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Merci beaucoup, mon cher ami, pour cette précision. On va directement couper le direct. Voilà. Je ne saurais plus prendre personne. Ceux qui appellent, il y a la Guinée qui appelle des États-Unis le Canada, mais c'est fini. L'émission d'aujourd'hui est close. On va essayer de revenir avec d'autres preuves. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher ami. Allez. Un grand merci à tous ceux qui étaient en direct avec nous. Et restez connectés. Abonnez-vous. Likez la page. Nous serons en direct très très bientôt devant vous. sur cette chaîne ? Merci beaucoup. A bientôt.